salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne des geeks des chiffres aujourd'hui je vais vous donner les best practices pour devenir un as dans la fonction contrôle de gestion tout d'abord pour être bon dans la fonction contrôle de gestion il ya beaucoup d'idées reçues mais il faut absolument dans une première partie avoir une très bonne culture business une très bonne connaissance de l'activité de l'entreprise de l'organisation dans laquelle on travaille ça c'est primordial c'est fondamental c'est la première chose à faire et quand je parle de bonne culture d'activité d'entreprise ou de culture business c'est par exemple réaliser des diagnostics internes à l'entreprise quelles sont les ressources humaines de la société quel contexte environnemental entre les personnes par exemple quelles sont les ressources matérielles les ressources financières quel est le passé de l'entreprise et quel est ou quelles sont les perspectives d'évolution qu'elle pourrait avoir quelle la stratégie de l'entreprise ou de ses dirigeants quelle leur volonté qu'elle est leur objectif ça c'est important de connaître ça car déjà en ayant cette connaissance on peut travailler en interne pour pouvoir trouver des soucis pour pouvoir trouver des sources d'optimisation mais en ayant la connaissance interne ce n'est évidemment pas suffisant il faut avoir une connaissance sur ce qui se passe à l'extérieur de l'entreprise souvent je le dis dans mes formations en contrôle de gestion comment vous savez qu'une entreprise se porte bien bah les gens n'ont pas forcément la réponse pourquoi parce que pour savoir si on se porte bien eh ben il faut qu'on puisse se comparer bah se comparer à quoi comparer l'entreprise elle même par rapport à l'année dernière par rapport à son budget qu'elle a prévu mais aussi par rapport aux autres est ce que les autres donc à l'externe ils évoluent ou pas si les autres évoluent et l'entreprise n'évolue pas est carrément en décroissance et bien ça veut dire qu'il ya un problème et du coup il faut aller chercher la source de ce problème et y résoudre ça c'est un des rôles du contrôleur de gestion et aujourd'hui malheureusement beaucoup de contrôleurs de gestion se contentent de compiler des chiffres expliquer un peu ce qui se passe mais n'apportent pas de vrais conseils j'ai presque envie de dire que le contrôleur de gestion ça devrait être un entrepreneur dans l'entreprise un intrapreneur il devrait optimiser et chercher les sources d'optimisation partout où est-ce qu'elle se trouve je prends un exemple vous avez une facture client qui n'est pas payé depuis cinq mois personne s'en est soucié bon la compta ils ont bien vu que que la facture n'était pas payé ils ont essayé de faire quelques relances mais sans plus là le contrôleur de gestion ce qu'il veut faire en adéquation avec son management avec la compta il veut optimiser le process de recouvrement pour que les clients puissent payer le plus tôt possible et on va prendre l'exemple de cette facture qui n'est pas payé depuis cinq mois pourquoi elle n'est pas payé et parce qu'il va falloir faire c'est remonter toute la chaîne entre le moment où le client a pris contact avec l'entreprise et le moment où on a l'information que cette facture n'est pas payé alors est-ce que le commercial qui a vendu la prestation a vendu quelque chose de conforme par rapport à ce qui a été livré et donc si déjà à ce moment là c'est pas conforme c'est que le commerce n'a peut-être pas le bon discours ou alors ceux qui produisent ne se calent pas par rapport à ce que le commerce vend il ya un problème la facture n'est pas payé là il ya une communication interne qui n'est pas correct donc le contrôleur de gestion est là aussi pour harmoniser le discours qu'a le commercial mais aussi ceux qui produisent la prestation ça ça peut être une chose autre chose c'est que la prestation a mal été réalisée je prends uniquement cet aspect là par exemple une société d'informatique elle va envoyer des consultants pour développer des programmes informatiques dans des sociétés des grosses boîtes par exemple eh bien il a été vendu 20 jours de prestation sauf que au final bah c'est 22 jours de prestation qui ont été réalisés pour finaliser le projet bah qu'est ce qui a fait la facturation eux ils ont facturé 22 jours sauf que ce qui avait été prévu au contrat au départ et bien c'était 20 jours et ben le client il veut pas payer la facture parce qu'on lui facture 22 alors que lui il a signé 20 donc c'est pas son problème si le temps du projet a pris du retard donc dans ce cas là qu'est ce qu'on fait le contrat n'est pas conforme à la prestation qui a été réalisée la prestation qui a été réalisée est conforme avec la facturation mais la facturation n'est pas conforme avec le contrat bref c'est un peu compliqué mais en tout cas il ya quelque chose qui n'est pas harmonisé et voilà pourquoi la facture n'est pas payée donc le contrôleur de gestion pourrait veiller à si il ya un retard ou un temps de traitement plus long dans la réalisation des projets peut-être que dans le contrat il pourrait prévoir une clause qui justifierait ou qui permettrait de mettre un avenant donc comme ça ça permettra de facturer sans que le client ne dise rien au moins tout le monde est au courant ces deux jours de prestation qui ont été réalisés en plus ou pas ça c'est des décisions stratégiques qui sont à prendre mais typiquement ça peut être un exemple parmi tant d'autres je le dis souvent dans le monde des startups on parle souvent de hacking moi ce que je dis en contrôle de gestion hacker tous les process de l'entreprise pour pouvoir les optimiser il faut que l'information soit le plus lisible le plus fluide et le plus rapidement accessible il faut que le temps de traitement l'accompagnement d'un client soit la plus rapide possible sa satisfaction la plus rapide possible le délai d'information et le délai de traitement des chiffres qui doivent être présentés tous les jours tous les mois tous les trimestres tous les semestres doit être bien exécuté que lorsqu'un produit est commandé et fabriqué il doit avoir un temps de traitement dans l'usine qui soit le plus optimisé possible avec le moins de travail possible bref l'objectif c'est d'optimiser d'être efficace et efficient et le contrôleur de gestion il doit avoir cette culture car là il aura un impact qui est très positif pour l'entreprise c'est pour ça que je dis qu'il doit être intrapreneur faire que l'entreprise il la pilote comme si c'était la sienne car en ayant cette culture et cet objectif ça permet de vraiment travailler sur tous les process de l'entreprise alors évidemment et des boîtes où c'est pas forcément possible parce que le management il accepte pas parce qu'on demande juste au contrôleur de gestion de compiler des chiffres et puis c'est d'autres personnes qui vont les analyser mais dans l'idéal il faut être acteur et proactif ça c'est le premier élément de faire un bon diagnostic interne et externe pour pouvoir savoir ce qui se passe chez nous et aussi se comparer aux autres évidemment le deuxième élément c'est de pas avoir peur des chiffres mais bon si on sait faire des divisions des soustractions des additions des taux de variation des écarts il devrait pas y avoir grand problème on voit beaucoup cette fonction comme quelque chose de très technique de très chiffré il ya beaucoup de chiffres il suffit juste d'être synthétique et de savoir bien les analyser du coup il faut avoir une faculté et une capacité de synthèse et de diagnostic d'analyse car sinon ça peut être vite la dépendante autre élément de conseil que je peux vous donner c'est ne soyez surtout pas timide alors là vous allez en tant que contrôleur de gestion être amené à parler à beaucoup de personnes toutes les fonctions d'entreprise globalement alors si c'est des petites PME évidemment tout le monde si c'est des plus grands groupes vous aurez quelques personnes avec lesquelles vous parlerez si vous êtes contrôleur de gestion sur la partie commerce vous parlerez avec tous ceux qui travaillent sur la partie commerce vous êtes contrôleur de gestion sur la partie RH vous travaillerez avec tous ceux qui travaillent avec les RH en tout cas vous allez devoir communiquer et les gens vont devoir vous donner des informations car sans informations vous pourrez pas bien faire votre boulot oui mais dans l'entreprise on voit souvent le contrôleur de gestion comme comme un flic et faut pas que les gens ils aient cette appréhension de se dire si je donne les infos c'est pour me fliquer non c'est dans un souci d'optimisation donc il faut être pédagogue il faut expliquer aux gens pourquoi vous faites ça et en quoi ça va vous être utile pour l'entreprise évidemment il faut avoir la capacité de communication parce que lorsque vous allez présenter des choses il faut que vous puissiez les faire de manière claire synthétique et compréhensible de tous autre point vous devez être force de conviction force de proposition vous proposez une action si vous pensez qu'elle est bénéfique et positive pour l'entreprise il faut la motiver par exemple vous avez prévu une augmentation des dépenses marketing vous allez présenter ça dans le budget aux dirigeants donc lui qu'est ce qu'il va faire il va voir entre ce qu'on a fait l'année dernière et ce qu'on prévoit cette année il y a tant d'euros en plus de dépenses marketing hors de question c'est verrouillé on a déjà fait suffisamment à vous de pouvoir convaincre que cette dépense marketing est intéressante pour l'entreprise il faut pas dire si je fais une dépense internet peut-être que j'aurais temps non il faut si je dépense mille j'ai un potentiel de récupérer 8000 car il faut motiver sa demande donc du coup le contrôleur de gestion il n'est pas spécialiste en marketing donc il doit soutenir du marketeur qui lui va lui donner des informations donc il doit avoir un vrai échange et ça c'est valable pour tous les salariés de la société ou en tout cas tous ceux qui seront responsables de pôle opérationnel responsable de bu bref manager par exemple ça c'est un autre élément il faut pas avoir peur du stress et oui en fonction de certaines périodes par exemple en période budgétaire il faut délivrer les budgets généralement la période c'est septembre octobre il ya un gros rush il ya des grosses charges de travail si vous êtes dans un grand groupe vous faites des situations forcément mensuelles il faut vraiment charbonné à ce moment là il faut pas avoir peur de pouvoir dépasser un peu les horaires et d'être un peu soumis au stress car ça fait aussi partie du métier moi quand j'étais contrôleur de gestion il m'arrivait souvent de travailler jusqu'à minuit voire même jusqu'à 4 heures du matin pour pouvoir délivrer les budgets et quand je délivrais les budgets il fallait que je sois prêt sur tous mes postes que je puisse tous les justifier et du coup ça demandait beaucoup 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 de préparation autre élément il faut être capable d'utiliser les outils informatiques alors soit comme à l'ancienne avec les outils excel donc il faut que je monte des tableaux je fasse des tableaux croisés dynamiques je propose des tableaux de bord des indicateurs que je sache utiliser powerpoint les présentations synthétiques donc ça demande la connaissance de ces outils là et ça demande aussi la faculté de proposer des indicateurs de manière synthétique si vous proposez un tableau de bord vous en avez partout vous entendrez nécessairement quelqu'un qui vous dira ce qui nous fait c'est une usine à gaz c'est illisible alors si vous avez ça en face de vous et ben ce sera à vous de travailler pour que justement ça devient lisible pour ceux qui vont lire vos documents donc il faut travailler dessus il faut être capable d'être synthétique et de s'adapter à votre auditoire voilà tous les conseils que j'ai pu vous donner pour devenir très bon dans la fonction sachez que c'est un métier qui est passionnant qui est pertinent il ya beaucoup de challenge vous pouvez être un véritable acteur dans l'entreprise vous pouvez vraiment progresser si vous suivez ce que je vous ai dit parce que même si vous démarrez de très bas vous finir très haut parce que vous serez bon et vous serez toujours dans la force de proposition vous serez toujours dans la culture du développement la culture de l'optimisation et ça vos dirigeants et ça me rend beaucoup bon en tout cas j'espère que cette vidéo elle vous a hyper plu si vous l'avez kiffé n'hésitez pas à mettre un pouce bleu la partager la liker écrire des commentaires en bas si vous souhaitez vous former en contrôle de gestion vous avez le lien dans la description de la vidéo et moi du coup je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao